bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue à toutes et à toutes parce que parce qu'on est lundi soir et bienvenue sur ce live twitch désolé pour les petits soucis techniques mais donc voilà nous sommes aujourd'hui là pour parler de violences gynécologiques obstétricales mais tout d'abord laissez moi vous souhaitez la bienvenue vous dire aussi que la semaine passée nous avons parlé de grossophobie le live est déjà disponible sur twitch et sera bientôt uploader sur youtube avec toutes les références et c'est déjà fait me dit-on elles sont déjà sur youtube avec les références dont nous avons parlé ce sera pareil pour ce direct si et la semaine prochaine nous parlerons d'inceste du coup n'hésitez vraiment pas à nous dire s'il ya des sujets que vous avez envie de voir aborder sous ce format là nous faire des retours aussi sur comment vous vous trouvez ce format qu'est ce qui selon vous pourrait être amélioré ou pas n'hésitez vraiment pas c'est vos retours qui nous permettent de nous améliorer et d'avancer dans ce que nous voulons faire c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que si vous avez envie de soutenir l'association femmes de droit et bien vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux partager nos contenus vous pouvez devenir membre adhérente payer une cotisation de 20 euros par an devenir éventuellement membre bénévole et nous aider dans nos petites tâches quotidiennes vous pouvez aussi nous faire des dons et toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'association trois fois w point femmes de droit pour en revenir aujourd'hui au sujet qui nous occupe ce sont donc les violences gynécologiques obstétricales et comme vous pouvez voir j'ai des petites feuilles pour tricher un peu et suivre le fil de ce que je voudrais vous dire parce que l'objectif c'est de rester dans le format de 30 minutes de blabla et puis des échanges et des questions réponses si vous avez des questions mais avant de commencer j'avais envie de vous parler de deux trois livres que j'ai trouvé vraiment géniaux et qui abordent la question s'il ya bien un ouvrage de référence sur le sujet que je vous recommande très chaudement c'est le livre accouchement les femmes méritent mieux de marie-hélène la et marie-hélène c'est une juriste qui est française mais qui connaît aussi beaucoup le droit belge qui a écrit beaucoup sur le sujet elle a un blog aussi qui s'appelle maria couche là que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà et je trouve que ce qu'elle fait est vraiment hyper intéressant toujours sur la question des violences gynécologiques obstétricales il ya un livre que j'apprécie aussi beaucoup de fiona schmidt qui s'appelle lâchez nous l'utérus en finir avec la charge maternelle mais qui aborde aussi la question des violences gynécologiques obstétricales un livre évidemment de référence sur le sujet c'est le livre sorcières sages-femmes et infirmières de barbara erenreich et d'herdre english qui est vraiment juste formidable équipe qui retrace l'histoire de la sage-fammerie des soins fait aux femmes des soins fait aux femmes pardon et de la façon dont la médecine s'est accaparé le savoir des femmes pour essayer de transformer en quelque chose de de beaucoup moins sympa et de beaucoup plus violent que ce qui pouvait exister auparavant dans la même lignée un livre qui m'a beaucoup beaucoup inspiré moi en tant que féministe et en tant que femme c'est évidemment sorcières de monachelet la point la puissance invaincue des femmes alors là si vous ne connaissez pas monachelet foncez ça se lit hyper vite elle a une façon d'écrire qui est hyper accessible et en même temps c'est hyper documenté hyper pointu un peu comme marie hélène d'ailleurs c'est vraiment deux femmes que je trouve particulièrement inspirante alors je n'en ai pas avec moi mais il ya aussi les livres de martin binkler qui peut qui peuvent être sympa et dans la suite liée à un podcast j'avais envie de vous parler aussi d'une histoire de la naissance qui permet un petit peu de faire le point sur l'histoire de la gynécologie de l'obstétrique un livre avec lequel je suis pas en accord sur tout mais c'est pas très grave marianne durano mon corps ne vous appartient pas et même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle écrit il y a pas mal de choses qui ont beaucoup permis de nourrir ma réflexion sur le sujet et alors deux livres qui sont un peu différents et ce seront sûrement des thèmes qu'on abordera dans d'autres live mais ceci est notre postpartum d'ilana weisman et aussi le livre sur le placenta de cornelia ening que j'ai trouvé vraiment chouette et intéressant sur les sujets si vous avez envie d'avoir des ressources en ligne n'hésitez pas à consulter donc le blog de marie-hélène marie accouchela aussi le site de la plateforme pour une naissance respectée ou encore le site de femmes et santé qui reprend plein d'informations sur le sujet et puis il existe plein de podcasts mais j'avais envie de faire le focus sur un en particulier c'est le podcast yes avec trois s le podcast des warriors l'idée c'est que nous sommes toutes victimes de sexisme mais on a toutes aussi des ressources pour vaincre ce sexisme et donc ce podcast fait le focus sur toutes ces fois où on a réussi à vaincre le sexisme ordinaire et un des épisodes est consacré aux violences médicales avec un focus particulier sur les violences gynécologiques obstétricales c'est trop chouette parce que ça fait partie de ces ça fait partie de ces bouquins où on sort vraiment pas de ces bouquins mais de ces podcasts où on sort avec la pêche et le sourire ça fait vraiment du bien et je ne l'ai pas ici parce que je pense que je l'ai prêté mais il reste aussi un livre qui s'appelle le livre noir des violences gynécologiques obstétricales par contre contrairement aux autres ouvrages dont je vous ai parlé c'est un ouvrage qui peut être un peu rude à lire donc ne vous lancez pas dans la rédaction du livre noir des violences gynécologiques si vous ne vous sentez pas bien ça me paraît moyennement une bonne idée alors pour moi ça va sans dire mais ça va toujours mieux en le disant l'idée de ce qu'on va faire aujourd'hui mais de manière générale c'est pas de dire que tous les soignants sont des connards d'abord parce que c'est absolument pas ce que je pense ensuite parce que même si je le pensais c'est absolument pas vrai en réalité les violences gynécologiques obstétricales elles sont le fruit de plusieurs choses alors évidemment parfois parmi les soignants il y a des gens pas bien ça arrive dans toutes les professions c'est comme ça mais c'est heureusement pas la majorité du temps par contre les violences elles sont surtout le fruit d'une part des représentations sexistes et stéréotypées qu'on a sur les femmes et d'autre part des violences institutionnelles qui pèsent aussi bien sur les patientes que sur les soignants c'est ainsi que Diane Romand qui est une juriste française définit les violences gynécologiques obstétricales comme étant au croisement entre les violences institutionnelles et les violences de genre et on peut que la rejoindre dans cette analyse pourquoi est-ce qu'on parle de violences institutionnelles ? et bien parce que le système se base sur l'idée que toutes les femmes ont plus ou moins les mêmes besoins et donc on va aller créer des protocoles qui se basent un peu sur la moyenne des besoins des femmes par rapport à un soin donné sauf qu'évidemment cette moyenne ne correspond pas à la réalité de chaque femme individuellement quand on regarde la moyenne d'âge de la moyenne d'espérance de vie des femmes et bien on se rend bien compte qu'il y a des femmes qui meurent beaucoup plus tôt et d'autres qui meurent beaucoup plus tard ce n'est jamais qu'une moyenne, ça ne correspond pas à la réalité de toutes les femmes et bien c'est pareil pour l'ensemble des soins médicaux et c'est évidemment la même chose pour les soignants c'est-à-dire que ce protocole il peut correspondre super bien à certains soignants ou pour certains ça peut correspondre à certains moments de leur journée ou des soins qu'ils veulent donner mais ça ne correspond pas ou rarement à l'ensemble de la personne qu'ils ou elles sont et à l'ensemble des besoins qu'ils ou elles ont par rapport à leur travail c'est un peu ce que Marie-Hélène Laé appelle le rendement fordiste la conception fordiste des soins de santé donc l'idée c'est vraiment de rendre le système le plus rentable possible d'aller regarder tous les différents actes médicaux qu'on peut aller faire et les assembler pour rendre les choses les plus efficaces et les plus rapides possible oubliant évidemment tout l'humain en faisant ça le problème c'est que les pièces elles ne sont pas aussi uniformes que sur les tableaux Excel de ceux et celles qui créent ces protocoles au contraire toutes les pièces du puzzle ont des tailles variables et évidemment qu'entre toutes ces pièces de puzzle il y a des pertes inévitables il y a de la place qui se perd et ces places là c'est l'humain c'est ce qui fait la différence justement entre les puzzles et les êtres humains la seule possibilité pour que ces pièces elles rentrent toutes les unes dans les autres et qu'il n'y ait pas de perte de place c'est de les raboter c'est d'aller couper dans les unes et dans les autres pour faire en sorte qu'elles s'imbriquent l'une avec l'autre et c'est exactement ce qui se passe dans les protocoles c'est à dire que ces protocoles ne correspondent aux besoins d'aucune femme individuelle ou quasiment et donc pour toutes ces femmes elles vont devoir subir un certain nombre de violences pour pouvoir répondre à ce protocole qui n'est pas du tout fait pour leur bien-être ni à elles ni pour le bien-être des soignants qui l'accompagnent et c'est bien tout ce que nous critiquons alors évidemment les protocoles ça peut être hyper utile soyons clairs ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède tout le temps et donc avoir un protocole qui nous permet de ne pas devoir réfléchir systématiquement aux moindres gestes que l'on fait et savoir quelle est la façon la plus logique de faire suivre ces gestes c'est évidemment positif mais à condition qu'aussi bien les soignants que les patients puissent l'adapter à leurs besoins ou à la situation ce qui n'est malheureusement pas le cas de toute une série de protocoles et on voit bien que dans certaines structures hospitalières ces protocoles prennent toute la place bien au-delà de la place humaine et c'est donc vraiment ça pour moi qui me semble important de comprendre parce que du coup on voit bien que notre objectif c'est pas de lutter contre les méchants soignants qui commettent des violences sur les femmes on veut lutter contre un système qui maltraite aussi bien les soignants que les patientes et vous voyez bien que je parle de patientes au féminin pourquoi ? parce qu'on a un principe au sein de femmes de droit chez nous on estime que la règle du masculin l'emporte est stupide on préfère revenir sur la règle qui existait avant de la majorité l'emporte et l'accord de proximité également or et bien quand on parle ici de droits médicaux de violences gynécologiques obstétricales l'immense majorité des personnes qui sont porteuses d'un utérus, d'une vulve, d'un vagin et bien ce sont des femmes ça ne change absolument rien au fait que évidemment il peut y avoir des personnes trans des personnes non-binaires, des personnes intersexes qui ne se reconnaissent pas dans la définition de femmes et qui pourtant possèdent un utérus, un vagin, une vulve ou qu'importe elles sont, ces personnes sont évidemment comprises dans la généralité qu'on utilise par le féminin et j'espère que cela vous convient qu'est-ce qui est prévu dans le droit par rapport au droit des patients ? et bien, et par rapport plus précisément aux violences gynécologiques obstétricales puisque c'est le sujet du jour et bien, pas grand chose aussi étonnant que ça puisse paraître bah oui, il n'y a vraiment pas grand chose il y a d'abord la loi de 2002 relative au droit du patient cette loi a été validée le 22 août 2002 et vous retrouverez le texte intégral sur le site de Femmes de droit dans Informations juridiques ABCDR sous l'onglet droit du patient cette loi c'est la transposition en droit belge d'une directive européenne et c'est pour ça qu'on trouve par exemple la loi de 2002 en France qu'on appelle loi Kouchner avec un contenu relativement similaire cette loi prévoit toute une série de choses par exemple, elle prévoit des droits à des soins de qualité qui répondent aux besoins du patient et de la patiente en l'occurrence ça implique notamment que la patiente peut attendre de son soignant qui soit au fait, au courant des dernières évolutions de la science par rapport à son dossier ainsi, quand un soignant continue à pratiquer des épisiotomies à hauteur de plus de 1% dans sa pratique et bien c'est qu'il n'est pas à jour des connaissances les plus actuelles sur l'épisiotomie et les conséquences de l'épisiotomie et j'aimerais bien faire un petit point sur cette épisiotomie l'épisiotomie c'est donc une incision qu'on va faire à l'entrée du vagin dans la vulve de la patiente au moment où elle accouche dans l'objectif d'agrandir l'ouverture de la vulve et de faire sortir le bébé plus rapidement dans l'objectif aussi d'éviter une déchirure en général, cette ouverture permet d'accélérer la naissance de quelques minutes pas beaucoup plus sauf que, en pratique, dans la plupart des cas c'est rarement pour accélérer la naissance qu'on pratique cette épisiotomie mais c'est surtout pour empêcher une déchirure en tout cas, c'est ce qu'il dit quand le bébé passe si la mère n'est pas dans une position adéquate si le bébé passe trop rapidement si elle pousse trop fort si, si, si il peut y avoir toute une série de circonstances qui font que, malheureusement la vulve se déchire dans ce cas, on parle de trois niveaux de déchirure les déchirures de niveau 1 c'est vraiment tout léger c'est à peine éraflé ça nécessite même pas de points de suture les déchirures de niveau 2 ça nécessite quelques points de suture mais il n'y a pas de lésions à long terme les déchirures de niveau 3 par contre peuvent être extrêmement graves et entraîner des déchirures qui peuvent aller notamment jusqu'à l'anus et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé voire la survie des femmes et en fait une théorie est sortie comme ça dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle disant que ah oui bah en fait si on fait des épisiotomies on va limiter le risque de déchirure et ce truc n'est pas secret on n'a fait aucune expérimentation on s'est dit oula ça va être une bonne idée et donc on a généralisé le recours aux épisiotomies pour cette raison là sauf qu'en fait on s'est rendu compte relativement récemment que c'était pas vrai alors je vous dis récemment soyons clairs ma fille a 8 ans je me suis renseignée sur ce sujet quand j'étais enceinte d'elle donc il y a 9 ans et on le savait déjà depuis quelques années à ce moment là donc tout est très relatif sur le récemment n'empêche qu'on sait récemment depuis quelques temps déjà que bah non seulement les épisiotomies ne limitent pas les risques de déchirure mais au contraire elles les aggravent plus exactement hum il y a une expérimentation qui a été faite dans un hôpital en France qui a baissé son taux d'épisiotomie à moins de 1% et en fait on observe une explosion du nombre de déchirures de niveau 1 qui je le rappelle sont les déchirures qui ne nécessitent pas de point de suture par contre on a vu drastiquement diminuer le nombre d'épisiotomies de niveau 2 et de niveau 3 autant dire que bah en fait c'est vachement plus dans l'intérêt des femmes de limiter les épisiotomies hum mais donc pour en revenir à notre droit l'article 5 de la loi relative aux droits du patient prévoit que la patiente elle a le droit d'avoir un soignant en face d'elle qui est au courant par exemple de ce que je viens de vous dire l'article 6 prévoit aussi de pouvoir choisir librement son praticien alors c'est mignon en pratique c'est quand même un petit peu illusoire parce que malheureusement on sait que beaucoup de régions en Belgique comme en France font l'objet de ce qu'on peut appeler des déserts médicaux il est pas rare dans certaines spécialités de devoir attendre un an et demi deux ans avant d'avoir un rendez-vous évidemment dans ces conditions on ne change pas de soignant ou de soignante aussi facilement m'empêche que c'est quand même prévu par la loi ça implique aussi que si on décide de ne pas être soigné par un soignant quelle que soit la raison par exemple parce que c'est un homme et bien on a le droit la loi protège ce droit les articles 7 et 9 prévoient aussi un droit à l'information claire et précise sur son état de santé mais aussi sur les pathologies et l'évolution possible et probable ça signifie en clair qu'on est censé avoir une information sur notre état de santé les pathologies qu'on a les risques de ne rien faire les différentes possibilités de soins qui existent et la balance risque-bénéfice c'est à dire les avantages et les inconvénients des différents traitements possibles pour qu'on puisse faire notre choix en toute conscience alors je ne sais pas vous mais quand même moi c'est assez rare qu'on m'offre toutes ces informations lors d'une consultation pourtant c'est ce qui est prévu par la loi alors j'aimerais être claire aussi pour certaines patientes c'est extrêmement stressant et angoissant d'avoir accès à toutes ces informations là pour certaines patientes elles préfèrent aller chez un soignant qui prend la décision pour elle et qui s'occupe de ça de son côté et c'est valable en fait moi j'estime et il n'y a pas que moi d'ailleurs la loi estime que si elle préfère transmettre sa confiance au soignant et bien le soignant peut prendre cette responsabilité là n'empêche que trop souvent on voit aussi l'inverse on voit des patientes qui veulent s'informer qui veulent comprendre leur état de santé ce qu'elles ont pourquoi comment et à qui on dit des trucs du genre oh ça va le docteur il n'a pas eu son diplôme sur Google ici on n'est pas chez Doctissimo je ne suis pas là pour faire de la pédagogie on minimise l'importance pour la patiente de comprendre ce qu'il en est de sa santé de son état de santé et de son droit de pouvoir obtenir des informations claires et précises et pourtant c'est ce qui est prévu par la loi la loi prévoit aussi un droit au consentement libre et éclairé c'est un consentement qui est censé être donné librement à un moment où la personne est capable de consentir en ayant toutes les informations dont elle a besoin pour prendre sa décision ce consentement il peut être donné bien à l'avance et s'il est donné à l'avance le médecin est obligé de suivre ce que la patiente a dit à ce moment là même si entre temps la situation a changé si la patiente avait été informée du risque et qu'elle avait décidé de faire quelque chose et bien on est censé pouvoir respecter jusqu'au bout sa décision et on n'a pas le droit de se dire ah oui mais comme maintenant elle n'est pas consciente on va décider pour elle puisqu'elle avait décidé avant de ne pas être consciente par contre si on est dans une situation d'urgence que le soignant ou la soignante ne connaît pas la patiente alors la soignante ou le soignant est censé agir en son âme et conscience et prendre les meilleurs choix en fonction de tous les éléments qu'il connaît sur la personne la loi précise que la patiente a le droit de retirer son consentement à tout moment donc même si elle a dit depuis le début ok vous pouvez faire ça si elle change d'avis le soignant n'a plus le droit de continuer de la même manière même si elle avait dit non je ne veux pas ça puis que finalement elle change d'avis et bien on a l'obligation de respecter son consentement la loi prévoit aussi le principe du respect de la protection de la vie privée et de l'intimité ça implique notamment que si vous êtes en train de subir un examen gynécologique et bien vous êtes censé le subir dans un endroit qui est protégé où il n'y a pas plein de gens qui peuvent rentrer comme ça et tout d'un coup être face à votre intimité exposée exposée à la vue de tous et toutes or on sait que dans certaines infrastructures c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas légal la loi prévoit également que les patients et les patientes doivent être pris en charge dans leur douleur y compris si il ou elle refuse d'autres soins médicaux qui avaient été proposés par le soignant et la loi institue aussi la fonction de médiation alors le médiateur au droit des patients c'est une personne qui dans chaque hôpital dans chaque structure hospitalière clinique etc fait le lien entre les patients et les soignants ce médiateur est en charge de recevoir les plaintes éventuelles de la patiente discuter avec elle de ce qui s'est passé permettre de désamorcer certaines choses qui auraient pu être souffrantes permettre un dialogue avec le médecin etc et éventuellement si des fautes ont été commises participer à une proposition de réparation qui soit la plus adaptée possible pour la patiente malheureusement tout le domaine du droit médical y compris le domaine de la médiation n'est enseigné que par le biais des assurances or les assureurs ils n'ont pas comme objectif de le bien-être ni des soignants ni des patients ils ont comme intérêt uniquement le lucre et de se faire le plus d'argent possible c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire qu'au sein de Femmes de droit on a décidé suite à ce constat de lancer une formation spécifique à destination des soignants sur les droits des patients et des soignants à destination donc des soignants je l'ai déjà dit dans le but de limiter les violences gynécologiques obstétricales et on verra si on peut l'étendre à d'autres professionnels par exemple aux médiateurs l'occasion aussi de vous dire que cette formation elle est possible grâce à Chloé Guillaume alors Chloé c'est une jeune fille qui malheureusement est décédée prématurément des suites d'une erreur médicale dans le domaine gynécologique et sa famille a décidé de lui rendre hommage en faisant des dons à notre association et en incitant leurs proches à faire des dons à notre association et c'est grâce à ces dons que cette formation va avoir le jour dès janvier 2022 et nous lui adressons donc tous et toutes une pensée émue ce soir et donc pour en revenir au sujet qu'est-ce qui se passe si la loi dont j'ai parlé n'est pas respectée qu'est-ce qui se passe si le soignant ne respecte pas cette loi aussi il faut que ça puisse paraître rien du tout en tant que tel en fait cette loi elle a sorti d'aucune sanction donc si un soignant ne respecte pas quelque chose qui est prévu dans cette loi on ne peut pas le condamner directement il faut passer par ce qu'on appelle le régime général et le régime général c'est la responsabilité civile alors on n'a rien inventé la responsabilité civile c'est un principe qui nous vient du droit romain c'est prévu par les articles 382 et suivant du code civil à l'heure actuelle et grosso modo pour pouvoir mettre en cause la responsabilité du soignant il va falloir d'une part prouver la faute d'autre part le dommage et enfin ce qu'on appelle le lien de causalité entre la faute et le dommage alors pour rendre tout ça un petit peu plus concret je vais prendre un exemple imaginons une femme qui au cours de son suivi de grossesse répète plusieurs fois à son gynécologue qu'elle refuse de subir une épisiotomie durant son accouchement elle est informée de tous les risques de l'épisiotomie des risques si elle n'en fait pas etc mais vraiment elle refuse de subir n'importe quelle épisiotomie elle le met par écrit il n'y a absolument aucun doute sur l'absence de consentement de cette épisiotomie mais évidemment le jour J le gynécologue pratique cette épisiotomie de cette épisiotomie découle des points de suture mais également des douleurs lors des rapports sexuels qui vont perdurer pendant plusieurs mois voire années après la naissance du bébé alors dans ce cas là la faute elle est facile à prouver l'absence de consentement le non-respect du consentement jusque là ici dans l'exemple que je donne c'est très classique on sait le prouver facilement le dommage ne sera pas très difficile à prouver non plus il y a une coupure il y a des points de suture il y a des douleurs peut-être qu'on fera appel à une expertise ou l'autre mais en l'occurrence en tout cas il ne sera pas très difficile de prouver le dommage ni l'étendue du dommage par contre il va falloir prouver ce qu'on appelle le lien de causalité entre la faute et le dommage et pour ça il faut prouver deux choses d'abord il faut prouver que c'est à cause de la faute que le dommage a eu lieu ça ça va c'est relativement facile c'est parce qu'il y a eu une épisiotomie qu'il y a eu des points de suture et par conséquent des douleurs lors des rapports sexuels ça ça va mais il faut aussi prouver que sans la faute le dommage n'aurait pas eu lieu or on est dans le domaine préventif qui peut prouver que sans épisiotomie il n'y aurait pas eu de déchirure il y a un risque moins élevé de déchirure mais pas un risque zéro on ne peut pas prouver que sans l'épisiotomie il n'y aurait jamais eu de déchirure c'est la raison pour laquelle j'estime que dans tout le domaine des droits des femmes médicales en lien avec le préventif et bien on n'a pas grand chose qui existe et pourquoi je dis droits des femmes et bien parce que les hommes et les femmes ne consomment pas les soins de santé de la même façon la plupart du temps les hommes consomment des soins de santé dans le cadre d'un soin de pathologie la plupart des temps les femmes elles consomment des soins de santé dans le cadre de la prévention dès que les jeunes filles ont leur première règle ou dès qu'elles ont leur premier rapport sexuel on les envoie vite vite chez un gynécologue chez qui elles subiront un toucher vaginal et un frottis tous les ans je rappelle d'ailleurs à cet égard que les recommandations sont de commencer les suivis gynécologiques à 25 ans même s'il y a déjà eu des règles avant et même s'il y a déjà une vie sexuelle avant sauf pathologie évidemment sauf s'il y a un vrai problème mais donc en dehors d'un problème médical la recommandation c'est de commencer le suivi gynécologique à 25 ans et c'est un frottis tous les 3 ans et pas tous les ans comme certains aiment le faire croire de la même manière dès qu'une femme est enceinte on l'envoie vite vite chez un gynécologue pour commencer le suivi et prise de sang et frottis et échographie et peut-être amniosynthèse ou que sais-je tous ces examens relèvent de la prévention l'OMS estime qu'à peu près 10% des grossesses et des accouchements sont pathologiques mais ça veut dire qu'à peu près 90% des grossesses et des accouchements ne sont pas pathologiques ça veut dire que tous les actes qui sont commis dans le cadre de ces 90% d'accouchements non pathologiques ne sont que des actes préventifs et je rappelle aussi qu'aucun acte médical préventif ou de soins ne peut être imposé à quelqu'un sain d'esprit donc même si on vous présente toute une série d'examens comme absolument nécessaires obligatoires et non négociables au cours de votre grossesse et bien ce n'est pas vrai vous avez le droit d'être soigné et d'accepter ou de refuser les soins que vous souhaitez de la même manière presque la totalité des fausses couches sont médicalisées aujourd'hui plus exactement une femme est enceinte elle découvre lors d'une échographie que le coeur de son bébé ne bat plus et je parle de bébé ici parce qu'elle projette un bébé sur cet enfant c'est une grossesse voulue je ne parlerai pas de bébé en cas d'IVG évidemment mais ici elle projetait un enfant et donc c'est un bébé qu'elle a dans son ventre on découvre que le coeur du bébé ne bat plus et bien vite 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 on va agir on va faire un curtage on va proposer des médicaments pour vite 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 faire sortir le bébé le placenta et tout ce qui va avec du corps de la femme et pourtant de nombreuses femmes ont expérimenté de laisser faire la nature de prendre le temps de vivre ce moment en dehors de tout l'aspect médical et en fait tant qu'il n'y a pas de problème et bien ça peut se faire et c'est pas dangereux alors évidemment il y a des signes qui doivent alerter une mauvaise odeur de la température que sais-je on peut en parler avec une sage-femme compétente qui est d'accord de nous accompagner sur ce truc-là de manière naturelle et d'être attentive aux signes mais on n'est pas obligé de médicaliser après on peut moi je n'ai rien non plus contre les femmes qui me dirait contre une femme qui me dirait là j'ai besoin que ce truc sorte de moi le plus vite possible c'est trop souffrant c'est ok mais ça ne doit pas être systématisé ça doit être quelque chose qu'on propose aux femmes si elles en ont besoin et en fonction de ce dont elles ont besoin pareillement lorsqu'une grossesse dépasse 40 semaines en Belgique on provoque vite 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 il faut provoquer 40 semaines après la fin des règles il faut provoquer après la fin des dernières règles c'est comique hein parce qu'en France c'est 41 aux Pays-Bas ou en Allemagne je ne suis plus sûre c'est 42 l'OMS recommande de ne pas commencer à prévoir de ne pas commencer à penser à déclencher une grossesse un accouchement avant 42 semaines envisager de provoquer la naissance pas le faire systématiquement et pourquoi on fait ça et bien parce qu'on sait qu'au bout d'un certain délai le placenta finit par ne plus fonctionner et donc on peut avoir un bébé qui va très très bien qui est en parfaite santé mais qui n'est plus nourri qui n'est plus oxygéné par le placenta et qui meurt in utero c'est pour ça qu'on essaye d'éviter les choses et absolument de provoquer la naissance mais en fait ce placenta il ne cesse pas de fonctionner comme ça par la margie du Saint-Esprit il y a des signes médicaux qui se voient notamment une calcification du placenta qui peut se voir aux échographies pourquoi est-ce qu'on n'informe pas les femmes sur ça et qu'on ne leur permet pas tout simplement de faire des choix en conscience au contraire il n'est pas rare que des femmes se voient contraintes de subir toute une série de gestes médicaux parfois très invasifs sous la menace de la mort du bébé si vous ne faites pas ça votre bébé va mourir même quand le bébé ne va pas mourir moi par exemple on m'a prédit que j'allais tuer mon bébé si je refusais un acte préventif après sa naissance et donc quand j'ai réussi à prendre un peu de recul j'ai pu dire à la sage-femme mais en fait c'est stupide ce que vous êtes en train de me dire parce que mon bébé sera né en fait et donc là s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien si je refuse cet acte préventif et que quelque chose ne se passe pas bien c'est que moi qui serai touché et mon bébé sera déjà né et mon bébé sera en parfaite santé et donc la sage-femme a réussi à prendre conscience que ce qu'elle disait n'était pas ok elle s'en est excusé on a pu en reparler par la suite mais c'est une menace qui est très fréquente vous devez faire ça parce que c'est dangereux pour votre bébé bébé qui est entre parenthèses à 6 ans aujourd'hui et en pleine forme fin de la parenthèse mais donc pour en revenir au droit des patients la loi de 2002 elle n'est pas très utile comme ça parce qu'elle est assortie d'aucune sanction et que donc on doit en revenir au système général mais qui n'est quasiment pas utilisable dès qu'il s'agit d'actes préventifs mais alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire les patientes ? bon d'abord je l'ai déjà dit elles peuvent s'adresser aux médiateurs des droits des patients de l'hôpital pour faire remonter l'information pour faire changer les choses et ne croyez pas que c'est inutile alors si vous êtes la seule à faire remonter des choses peut-être que pas grand chose ne changera mais moi je vois dans ma pratique des hôpitaux se remettre en question et modifier les choses parce que beaucoup de gens ont remonté des choses problématiques et ça peut soutenir les soignantes et les soignants avec qui vous êtes de pouvoir dénoncer que ce qui se passe c'est pas ok alors ça permettra pas de vous rendre justice à vous par contre ça pourra peut-être permettre de faire changer les choses pour que d'autres ne vivent pas la même chose vous pouvez aussi remonter les faits à l'ordre des médecins l'ordre est chargé de s'assurer de la bonne pratique médicale de l'ensemble de ses membres et si l'un d'eux contrevient aux règles et bien l'ordre a la possibilité de le sanctionner allant même jusqu'à l'interdiction de pratiquer la médecine malheureusement vous n'aurez absolument aucune information ni sur le fait que l'ordre va prendre en au sérieux votre plainte ni sur les éventuelles sanctions qui seront qui seront proposées aux soignants en question et puis parfois certains actes sont tellement graves qu'en fait ils relèvent du code pénal dans ce cas une plainte peut être déposée soit au commissariat de police soit par écrit auprès du procureur du roi et évidemment vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels pour ce genre de choses ne restez pas seul avec tout ça je pense que c'est toujours mieux d'être accompagné par des personnes compétentes pour pouvoir mettre de la distance de votre côté et pouvoir vous décharger de l'aspect pratique sur quelqu'un qui est chargé de ça et donc qu'est-ce qui pourrait relever du pénal et bien oui les homicides les tentatives d'homicide des coups et blessures etc si vous avez des doutes si vous vous demandez si ce que vous avez vécu peut relever du droit pénal ou pas n'hésitez pas à consulter un ou une juriste compétente un ou une avocate compétente ou n'hésitez pas non plus à faire appel à notre association c'est un des domaines sur lesquels on s'est vraiment spécialisé et puis il reste aussi la possibilité d'être reconnu comme victime d'un accident médical c'est-à-dire une sorte de responsabilité sans faute à nouveau si vous pensez que ça peut être votre cas n'hésitez pas à contacter des personnes compétentes ou à venir chez nous et puis j'avais aussi envie de rappeler que si on veut déposer plainte c'est pas forcément contre le soignant ou la soignante ça peut être une plainte contre la structure hospitalière qui a imposé des choses qui ne nous ont pas fait du bien c'est vraiment possible et donc voilà on arrive tout doucement à la fin de tout ce que j'avais envie de vous dire de plus important en tout cas j'ai encore mille choses à vous raconter mais il commence à être tard et du coup je vais en rester là pour aujourd'hui je vais faire un petit tour du chat pour voir s'il y a des choses que vous avez remontées des choses pour lesquelles je peux intervenir c'est l'occasion si vous avez des questions de les indiquer dans le chat et donc je vais remonter tout ça et donc bonsoir bonsoir oui donc Sébastien précise que toutes les références seront mises en description lors de l'upload sur Youtube l'occasion d'ailleurs de dire qu'au sein de l'association on travaille aussi sur une base de données qui reprendra toutes ces références mais voilà on attend d'avoir les subsides qui nous permettront de mettre tout ça en place le point du mari oui très bonne intervention Stéphanie alors le point du mari c'est quoi c'est suite à soit une déchirure soit à l'épisiotomie et bien certains soignants des hommes on va pas se mentir se sont dit que tiens si on recousait mais en faisant plus serré et bien ça rendrait l'ouverture du vagin plus serré du coup ce serait plus chouette pour le mari après de faire des galipettes bon ça devient hyper douloureux pour la femme à chaque fois qu'elle a des relations sexuelles mais est-ce que c'est vraiment si important par rapport au plaisir que son mari pourra ressentir ouais en fait oui c'est vraiment super important et donc c'est évidemment une aberration cette histoire de point du mari on est plusieurs juristes et féministes à faire le parallèle entre l'épisiotomie le point du mari et les mutilations génitales féminines puisque les mutilations c'est défini comme des mutilations qu'on fait sans raison médicale objective on n'est pas là pour soigner quelque chose c'est vraiment de l'ordre culturel et bien ici aussi l'épisiotomie systématisée comme elle l'est aujourd'hui dans certains hôpitaux on a des taux d'épisiotomie allant de 40 à 60% enfin c'est ridicule quand on sait que moins de 1% est nécessaire et on peut se dire que ces épisiotomies là elles sont culturelles ce sont des mutilations qu'on impose au sexe des femmes qui accouchent et qu'elles ne sont absolument pas justifiées médicalement et le point du mari en fait largement partie c'est vraiment une honte ce truc le point du mari Sébastien dit que le point du mari c'est un dictat du patriarcat qui n'a aucune raison médicale mais donc ça fait lien avec ce que je disais j'ai même entendu qu'on le faisait parfois sans prévenir mais Stéphanie la plupart du temps on le fait sans prévenir c'est pas du tout c'est pas du tout qu'on se dit tiens madame est-ce que vous êtes d'accord que je ferme votre vagin de manière tellement serrée que vous aurez mal à chaque rapport sexuel non non pas du tout la plupart du temps quand on le dit c'est au mari hé vous serez content j'ai bien serré quoi ? dans quel monde on sera content de quoi que ce soit enfin je veux dire un mari qui aime vraiment sa femme il vomit à l'idée que sa femme est mal à chaque fois qu'il a des rapports sexuels avec elle même il refuse d'avoir des rapports sexuels avec elle tant qu'elle a mal enfin en tout cas des rapports avec pénétration on est d'accord qu'il peut y avoir plein d'autres façons de vivre sa sexualité sans pénétration mais si la pénétration fait partie des pratiques sexuelles du couple c'est évident qu'avec un point du mari ce n'est plus possible en tout cas pas dans une relation saine et épanouie et c'est vraiment vomitif oui on peut rester avec son bébé dans son ventre j'ai plusieurs amis qui l'ont vécu je pense que c'est notamment sur le blog de Marie-Hélène que tu peux lire son témoignage qui est vraiment bouleversant Mina les femmes sont souvent infantilisées et c'est pire quand elles sont racisées tu as bien raison et le manque de moyens dans les hôpitaux n'arrange pas les choses oui en fait c'est vraiment ça ce que dénonce Marie-Hélène et je la rejoins entièrement c'est qu'on veut rentabiliser absolument les soins de santé au maximum oubliant l'humain et évidemment en plus ces protocoles et ces généralisations elles sont basées sur qui sur l'homme blanc déjà et puis quand c'est des choses qui relèvent de la gynécologie ou de l'obstétrique la femme mais la femme blanche or aussi bien au niveau culturel qu'au niveau médical les femmes racisées elles ont parfois des spécificités des besoins qui ne sont pas ceux des femmes blanches et qui sont encore plus méprisées à travers ces protocoles c'est vraiment hyper problématique et l'infantilisation des femmes oui et plutôt que les informer et leur donner des informations sur ce qu'elles font sur ce qu'elles sont et comment améliorer les choses ou comment se prendre en charge ou quelles sont les possibilités de soins on préfère leur faire peur comme je disais tout à l'heure à coup de vous allez tuer votre bébé vous êtes dangereux c'est obligatoire c'est la loi qui le dit donnons juste les infos aux femmes c'est d'ailleurs l'obligation prévue par la loi oui le cumul des discriminations est terrible effectivement alors quand on est une femme qu'on est grosse qu'on est racisée qu'on est lesbienne je peux continuer la liste c'est encore pire là j'étais j'étais un colloque il y a quelques semaines sur la contraception et on a eu une intervention d'une personne hyper intéressante sur les violences gynécologiques obstétricales que subissent les femmes en situation de handicap c'était vomitif et oui clairement quand on cumule quand on cumule ces sources de discrimination ça fait malheureusement beaucoup de dégâts je pense qu'on arrive à la fin des commentaires à moins que vous ayez d'autres choses à amener mais on a tenu le timing c'est plutôt pas mal je vous remercie en tout cas de vos interventions dans le chat ça me fait super plaisir encore une fois n'hésitez pas si vous avez des idées que vous avez envie de nous partager info at femmededroit point be vous pouvez avoir toutes les infos aussi sur le site et vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur facebook sur instagram on est aussi sur linkedin mais on n'est pas encore hyper à jour dans tout ça donc voilà un grand merci et fatma je te lis c'est trop trop bien si tu as envie de me le faire relire n'hésite pas à m'envoyer un petit mail et on peut en discuter en tout cas je vous remercie tous et toutes d'avoir été là de nous avoir suivis à très bientôt et donc lundi prochain 20h30 nous parlerons d'inceste merci beaucoup au revoir au revoir